Monsieur André Dimina, avec vous nous allons parler de cet ouvrage qui sera bientôt disponibilisé au public La maîtrise du pénalty et du tir au but Quand moi j'ai lu le titre, j'ai cru que c'était peut-être une image, une illustration que vous utilisiez pour parler d'autre chose Maintenant vous parlez effectivement de la maîtrise du pénalty et du tir au but Pourquoi la question nécessite tout un ouvrage ? Oui en fait tout est parti de l'observation Quand il s'agit de grandes rencontres, il arrive, même pour des petits d'ailleurs, que l'on puisse donner un pénalty Pour d'autres matchs encore, on peut aller jusqu'aux prolongations sans qu'il y ait vainqueur ni vaincu On est obligé de passer au tir au but Mais quelle est notre surprise de constater qu'il y a des joueurs, quoi que meilleur, quand ils tirent, vraiment c'est la désolation L'équipe perd en finale et c'est la débandade Oui c'est la débandade, tout simplement parce qu'on a eu à rater un pénalty au cours du match Ou on a eu à rater quelques tirs au but De manière vraiment tout à fait, disons, profane Comme qui dirait, on n'a pas Comme un vrai footer On peut le dire Dites-nous, quand vous dites pénalty et tir au but, il y a une différence entre les deux expressions ? Il y a une différence Quelle est cette différence ? Un pénalty, il se donne pendant le match Pendant qu'on est en train de jouer D'ailleurs, il se définit comme étant une faute commise par un des joueurs d'une équipe Et l'arbitre, il sanctionne Il y a pénalty Et le tir au but ? Et le tir au but, c'est à l'issue de temps réglementaire A l'issue du match aller ou retour On constate qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu Et que ne pouvant pas renvoyer les deux équipes sans qu'il y ait résultat On se dit, procédons maintenant au tir au but Monsieur Dimin, André, question Vous avez fait des études de sport Être vous entraîneur d'une équipe de football Être arbitre Président d'une équipe Je ne sais pas Qu'est-ce qui vous donne compétence à aborder du sujet ? Oui, en fait, je le dis d'ailleurs dans mon livret ici Je le dis Il y a les entraîneurs qui sont choisis parmi les joueurs Il y a des entraîneurs qui le deviennent sans avoir joué au foot Mais ils n'ont jamais écrit Et les entraîneurs qui ont joué au foot Donc là, ce sont deux catégories ? Deux catégories Ils ont été joueurs, ils deviennent entraîneurs Oui Et ils n'ont pas été joueurs eux-mêmes Mais ils deviennent entraîneurs plus tard Mais il y a une autre catégorie ? En fait, c'est ceux qui portent au public la connaissance C'est-à-dire, moi je n'ai pas été un joueur professionnel pour prétendre écrire un tel livre Vous avez quand même joué au football ? J'ai quand même joué à mon jeune âge À l'école ? Oui, à l'école Et quoi, vous étiez as du pénalty ? Oui, en tout cas, toutes les fois qu'on m'en donnait un, je le transformais en but Vous n'avez jamais raté un tir au but quand vous jouez encore ? Je peux rater à trois, quatre tirs C'est-à-dire, le gardien voit maintenant comment je tire Il peut aussi bien s'y prendre Mais quand on me donne un seul pendant le match, eh bien c'est un but Monsieur André, pour avoir joué seulement un petit peu le football dans votre jeunesse Vous permettez d'écrire tout un livre, vraiment, sur le pénalty ? Oui, c'est pourquoi, pour avoir un peu joué Je n'ai pas voulu que ce livre puisse être à 100% mon appannage J'ai associé certains experts J'ai parlé avec des experts pour que je puisse produire quelque chose Qui puisse, disons, avoir un fond et une forme qui soit correct L'ouvrage n'est pas encore fini, il est en chantier Et j'ai consulté bien d'experts Et je continue à en consulter encore Et ça continue Rappelez-nous le titre de l'ouvrage que vous êtes en train d'écrire là La maîtrise du pénalty et du tirobi Du tirobi, je veux dire Pénatologie et tirobutologie Vous définissez vous-même comme étant un pénalty-turobutologue Oui, en fait Ces expressions existent ? Quand on prend le dictionnaire français, vous n'allez pas trouver ces mots En fait, je suis en train d'inventer des choses Et je vais tout faire pour que cela puisse entrer dans le jargon sportif Cela peut ne pas passer à l'académie française pour qu'on puisse accepter ce mot Ces mots, il y en a beaucoup Il y en a beaucoup M. Dimine, vous avez été inspiré par une prophétie, par un songe, par songe Cela s'est passé comment que l'on puisse, que ces secrets du pénalty vous soient révélés ? Non, j'ai senti en moi un besoin de mettre à la portée de tous ce que j'avais comme savoir En fait, qu'est-ce qui est dit le plus souvent ? La plus grosse des bêtises C'est de posséder le savoir Sans savoir partager ce savoir Vous voulez partager votre savoir Oui, je voudrais partager mon savoir Vous avez reçu par inspiration Non, par inspiration, c'est trop dire J'ai été seulement, disons, poussé par un certain besoin D'éclairer un peu la lanterne sur le pénalty Quand je vois les gens rater de manière médiocre J'ai dit non, il faut que nous puissions donner les tactiques, les techniques Tout ce qu'il faut pour que l'on puisse vraiment arriver à bien tirer un pénalty M. Dimine, dans le domaine du sport en général et du football en particulier Celui qui n'est pas sur terrain a toujours beaucoup de leçons à donner à celui qui est sur terrain Ce n'est pas votre cas ? Ce n'est pas mon cas parce que moi-même j'ai eu à jouer au foot Et j'ai eu à tirer des pénalty Et j'ai eu à observer des grands tireurs de pénalty Ils peuvent rater mais quand on prend les statistiques Vous verrez qu'en 95% ils marquent toujours M. Dimine André, je suis ici sur la table des matières Vous avez dit que c'est le bruit que vous nous avez amené de cet ouvrage Il y a l'introduction, le cadre général du début Les côtés forts et faibles du joueur L'état physique et moral du joueur Les positionnements du tireur Ballon à tirer au ras du poteau gauche Ballon à tirer au coin supérieur gauche Ballon à tirer au ras du poteau droit Donc, le pénalty passe Autre positionnement du tireur Donc, vous n'êtes pas seulement dans la théorie Mais vous êtes aussi dans la pratique même De cet art qui est le tir au but ou le tir du pénalty Effectivement, il ne s'agissait pas Vous avez donné des techniques particulières pour réussir son pénalty Il y en a effectivement Vous savez que je donne par exemple une tactique Quand on tire de manière puissante son ballon vers le ras du poteau A 50 cm à l'intérieur du but Le gardien peut plonger Il peut même toucher le ballon Mais s'il a été tiré puissamment avec précision, diversion, astuce Mais il va rentrer dedans Il va rentrer C'est à ça que les joueurs devraient s'entraîner Une autre tactique Une autre tactique Pour tirer au coin droit par exemple Au coin droit Vous savez, il y a des gardiens qui disent ceci Le dernier regard du tireur C'est le côté où il va tirer Oui Mais on peut jouer à la diversion On regarde à droite mais on va tirer à gauche Il faut connaître toutes ces techniques-là Il y a des joueurs qui ne le savent pas Qui ne le savent pas M. Dibina, tout ça c'est bien Mais c'est parce que nous sommes ici sur ces plateaux Mais quand vous êtes sur un terrain de football Et assez épuisé Quand vous êtes dans des circonstances de stress assez particuliers Vous avez le temps Après quand ce bouquin va sortir La lecture de cet ouvrage De réfléchir sur tout ça Sur le terrain même En pleine rencontre Vous savez, cet ouvrage Je l'appelle Invad Mecom C'est un ouvrage Destiné à être consulté Mon souhait C'est de voir les joueurs Disposer de cet ouvrage En poche Même quand ils doivent voyager A la coupe du monde A la coupe, à la canne Le joueur congolais seulement Non Ça a une portée mondiale En fait, je vise très haut Je voudrais que ce livret Ce livre puisse être vraiment Mondialisé C'est une participation A la mondialisation Tradiant l'espagnol Les joueurs du Barça Oui Du Réal Si un jour Les joueurs tels que le Lionel Messi Peuvent le lire J'aurai un plus Parce qu'ils peuvent apporter Encore quelque chose là-dessus Et je ne serai pas du tout vexé Ni complexé D'écrire un autre tome Complémentaire à celui-là Mais qui intégrerait alors Dans ce cas-là Toutes les améliorations substantielles Qui feraient que ce livre Soit encore Beaucoup plus Didactique Monsieur Dimina André Dans ce livre Je vois des noms Constant Omari Oui Adolphe Kabamba Panfide Miyao Florent Ibenguet Raymond Bouanga Ballon d'or du continent africain En 1974 Tous ces noms sont associés A cet ouvrage ? Évidemment Vous savez que Tout ce que j'ai fait là Par exemple Le président de la FECOFA Doit en être fier Et doit en être informé Monsieur Constant Omari En tant que président De la FECOFA Il doit En principe Avoir un oeil Beaucoup plus regardant Sur cet ouvrage Il n'y a pas que lui Il y a le vice-président Son vice-président Si vous voyez très bien Ce sont des administratifs Qui peuvent dire Quelque chose Sur ce 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 Et les techniciens Comme Florent Ibenguet Florent Ibenguet Ce sont des experts Ils sont là Pour apporter Leur technicité Florent Ibenguet Peut dire quelque chose Panfide Miyao Il peut dire quelque chose Tout cela Je vais l'intégrer En fait A cet ouvrage Pour qu'il soit Meilleur Le possible Monsieur André Dimina Vous étiez invité De ce journal Vous nous avez parlé De cet ouvrage Qui est en chantier Je veux dire La maîtrise du penalti Et du tirobut Vous même Vous êtes Vous définissez Comme étant Un penaltotirobutologue C'est un plaisir Que de vous recevoir Merci Et nous vous attendons A la sortie De cet ouvrage Quand vous aurez aussi Récueilli les avis Des autres Pour pouvoir Parler de l'ouvrage Une fois qu'il sera disponible Merci bien S'il faut dire Deux phrases Pour terminer Vous dites quoi Deux phrases C'est que Le livre Il peut être volumineux Avec le temps Mais que l'on puisse Retenir La définition Que je fais Du tir au but Ou du pénalty C'est une frappe Qui réunit Des éléments Tels que L'intelligence L'énergie L'énergie La force La rapidité La vitesse L'astuce La précision La diversion Ça ça doit être Retenu C'est un apport En fait Je ne suis pas Entraîneur de foot Mais j'apporte un plus Aux entraîneurs Au lieu d'avoir Des entraîneurs Tout court Un entraîneur simple Mais s'il a ce talent Pénalto Tirobutologique Eh bien Ça fera un entraîneur Plus plus Voilà Monsieur Dimine André Merci beaucoup J'espère que ce dernier message A été un tir Au but Ou un pénalty Réussi Merci Au revoir Et à très bientôt Merci Merci beaucoup